Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les dents, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, votre success and mindset coach préféré ou celle que vous adorez, détestez. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Bon, alors, je ne vous parle pas de la petite souris ou alors de la légende urbaine selon laquelle les enfants se calmeraient à partir de 19 heures. Spoiler alert, c'est un mensonge. Bref, le mythe qu'on va casser aujourd'hui, c'est celui de la confiance en soi. Vous savez, cette idée selon laquelle il faut absolument avoir une confiance à toutes les preuves pour accomplir quelque chose d'important dans la vie. Eh bien, re-spoiler alert, c'est faux. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Chaque fois que vous le faites, que vous aidez à partager des vérités qui bousculent avec d'autres femmes, eh bien, ça permet de faire en sorte qu'on prenne toujours un petit peu plus d'avance sur notre niveau de succès. Bon, et soyons honnêtes entre nous, qui n'a pas envie d'entendre des vérités sur le succès lorsqu'on est coincé dans les bouchons du matin ou en pleine mission survie familiale après une journée de boulot ? Est-ce que vous êtes prêts à déconstruire le mythe ? Installez-vous, que ce soit dans votre voiture après avoir survécu à la sortie de l'école ou en essayant de grappiller quelques minutes de tranquillité pendant que le dîner mijote ? Aujourd'hui, on va vous montrer que vous n'avez pas besoin de cette super confiance pour avancer dans la vie. Alors, pourquoi cette obsession de la confiance en soi ? On nous fait croire qu'elle est l'ingrédient magique. Alors, est-ce qu'on nous fait croire ? Ou est-ce qu'on veut bien croire ? Parce que ça nous évite de porter notre attention sur quelque chose. Enfin, bref, quel que soit le coupable, quelqu'un nous fait croire que la confiance en soi, c'est l'ingrédient magique. Si seulement j'avais plus confiance en moi, je pourrais insérer ici vos rêves les plus fous. Mais en réalité, c'est un concept extrêmement mal compris. Permettez-moi de vous éclairer. Il y a déjà une différence essentielle entre confiance en soi et estime de soi. Déjà là, en général, j'ai perdu 80% des gens parce qu'on a tendance à croire que l'une et l'autre sont interchangeables. Ce n'est pas le cas. La confiance en soi, c'est cette croyance que vous avez que vous pouvez accomplir une tâche spécifique comme faire cette présentation au travail sans que vos mains ne tremblent ou réussir à faire les devoirs avec les enfants sans perdre patience. Oui, pour certaines, je sais, c'est un véritable défi, un véritable challenge parfois supérieur à celui que représente ta fameuse présentation à faire en public. La confiance en soi, c'est une compétence émotionnelle qui se travaille. Comme apprendre à faire un bon café sans que ce soit une soupe à la caféine après une longue nuit blanche. Maintenant, l'estime de soi, c'est plus global. C'est le regard que vous portez sur vous-même dans votre ensemble. Beyoncé, par exemple, pourrait douter de ses compétences sur un nouveau projet. Oui, oui, parfois elle doute, c'est un être humain. Mais elle a une estime d'elle-même assez forte pour ne pas se laisser arrêter. Est-ce que vous comprenez ? Parfois, je peux me dire « je ne vais pas y arriver » ou « je ne suis pas à la hauteur ». Mais j'ai une estime de moi suffisamment forte pour ne pas me laisser arrêter par les voix que j'entends à l'intérieur de ma tête. Le problème, ce n'est pas un manque de confiance en soi qui vous bloque. Mais c'est cette peur irrationnelle de l'échec. Cette idée que vous devez être parfaitement confiante avant même de commencer. Ça vous parle ? Pourtant, ben, Oprah, allez, on va voir. Je sais, je sais, je prends toujours les mêmes exemples, mais je vais vous faire prendre des exemples de personnes que vous connaissez. Oprah n'a pas attendu d'être sûre à 100% avant de se lancer. Après cette fête virée de son premier poste de présentatrice télé, elle aurait pu laisser ses doutes la freiner. Non, non, elle a choisi d'agir malgré tout. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que vous voyez un peu l'idée ? Si ce genre d'exemple vous parle, ben, je vous recommande d'écouter l'épisode 50 de mon podcast. Si elle peut, moi aussi, vous allez voir, ça va encore vous donner de l'inspiration. Dans cet épisode, on explore le phénomène de comparaison et comment le surmonter. Bon, allez, on reprend sur notre sujet. Le cerveau face à la peur. On va plonger dans la mécanique du cerveau. Promis, ça ne sera pas en cours de biologie ennuyeux, mais plutôt une petite plongée sympa dans ce qui fait que vous voulez parfois tout annuler. Quand vous doutez de vous-même, votre amygdale, maintenant vous savez ce qu'est l'amygdale, c'est ce petit détecteur de danger qui est à l'intérieur du cerveau, votre amygdale s'active dès que vous sortez de votre zone de confort. Votre amygdale vous fait croire que tout inconnu est une menace. Voilà pourquoi, juste avant une réunion importante ou une prise de parole en public, vous ressentez cette envie de disparaître sous votre plaid ou d'envoyer un texto du genre « Oups, désolé, petite urgence à la maison ». Heureusement, il y a votre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la prise de décision rationnelle. Plus vous agissez malgré la peur, grâce à la peur, avec la peur, plus vous renforcez cette partie de votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose malgré le stress, vous renforcez cette connexion neuronale. Bon, on va encore imaginer Beyoncé ? Imaginez Beyoncé avant un grand show. Vous pensez qu'elle est 100% zen ? Vraiment ? Vous vous dites qu'elle y va finger in the nose en se disant « Oh, c'est bon, c'est ma millième ou mille-unième représentation, mais pas du tout ! » Elle agit malgré ses doutes. Elle monte sur scène. Et voilà que la confiance suit. C'est pareil pour nous, les simplement-tels. D'ailleurs, si cette dynamique entre action et confiance vous intéresse, vous pouvez aller jeter une oreille à l'épisode 7 de mon podcast « Comment gagner plus d'argent ». Alors, vous allez voir le lien qu'il y a entre les deux. On parle dedans de l'importance d'agir même quand on n'est pas encore prête. Alors, voici la vérité. Ce qui bloque, ce n'est pas un manque de confiance, c'est plutôt le manque de courage pour vous lancer. C'est ça la réalité. Ce n'est pas confortable, vous n'avez pas envie qu'on vous dise que vous n'êtes pas suffisamment courageuse, mais c'est pour ça qu'on le fait dans un podcast, que vous êtes seul à écouter dans vos AirPods. Allez, on va prendre l'exemple, encore une fois, de Cheryl Sandberg, la CEO de Facebook. Maintenant, vous commencez à la connaître. Elle parle souvent du syndrome de l'imposteur dans son livre Lean In. Elle doute. Elle doute comme nous toutes. Mais elle n'a pas laissé ses doutes la freiner. Elle a eu le courage d'agir, même sans certitude de réussir. Cette femme n'a pas arrêté de ressentir le syndrome de l'imposteur. Ce que je vois, c'est que certaines femmes se disent, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'avance. D'autres femmes se disent, je ne commence pas parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Si certaines femmes peuvent commencer avec le syndrome de l'imposteur, c'est bien que ce n'est pas en soi un frein. Ça peut être un ralenti, mais ce n'est pas en soi un frein. Donc, vous pouvez vous dire, ouais, c'est vrai, j'ai le syndrome de l'imposteur, spoiler alert, moi aussi j'ai le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez vous dire, ok, c'est ce que je ressens, mais je vais y aller quand même et la confiance va suivre. Et c'est là qu'on distingue celles qui réussissent, celles qui avancent, qu'on fait la différence entre celles qui avancent et celles qui restent figées. Ce n'est pas tant la confiance en soi qui fait la différence, mais le courage d'agir malgré les doutes. Voici un processus en cinq étapes pour vous aider à agir malgré les doutes maintenant que vous avez compris que ce n'est pas réellement le manque de confiance en soi qui vous freine. Maintenant, vous savez que la confiance en soi n'est pas indispensable. Pour commencer, voici un processus, comme je vous l'ai dit, en cinq étapes pour avancer même quand vous doutez. Tout d'abord, vous allez redéfinir le succès. Il faut que vous cessiez de voir le succès comme un résultat parfait. Le succès, très souvent, c'est d'avoir osé, d'avoir essayé. Ça vous rappelle la philosophie stoïcienne? Est-ce que vous vous rappelez vos cours de philo? Vous vous rappelez les stoïques? Ce qu'on contrôle, ce sont nos efforts, pas les résultats. Ce sur quoi tu as du contrôle, ce sont tes efforts et pas sur les résultats. En gros, cette philosophie nous rappelle que chaque petite victoire va nous renforcer. Chaque petite victoire que vous avez, que vous remportez, chaque petite chose que vous considérez comme une victoire va renforcer votre cerveau, créant dans votre cerveau un sentiment d'accomplissement. Comment vous allez faire ça? Choisissez quelque chose que vous n'avez jamais osé faire parce que vous aviez peur de l'échec. Décidez que le seul but est d'essayer, pas de réussir. Chaque petit pas que vous faites est une victoire et chaque victoire va renforcer votre cerveau, va renforcer votre cerveau et créer un sentiment d'accomplissement dans ce cerveau. Vous avez cuisiné, un repas qui n'était pas parfait, mais mangeable. Victoire. Certaines ne cuisinent jamais, mesdames. Vous avez pris la parole en réunion, même pour un petit point. Victoire. Vous avez réussi à mettre votre trait d'eyeliner sans vous éborner. Victoire. Vous avez réussi à appeler votre meilleur ami pour lui dire que, vraiment, ça fait huit ans qu'elle a très mauvaise haleine et que vous n'osiez pas le lui dire. Victoire. Redéfinissez le succès. Deuxième point de notre processus, décomposez l'action en micro-étapes. Vous savez comment on prépare les affaires pour les enfants la veille au soir ? On ne fait pas tout d'un coup. On met les chaussettes ici, les chaussures là, le goûter dans un coin. Enfin, ce sont toutes ces petites choses, toutes ces petites actions mises bout à bout qui font que c'est bon, les affaires des enfants sont prêtes pour le lendemain. C'est pareil pour nos objectifs. Décomposez-les en petites actions faciles à gérer. Chaque petite victoire va activer le système de récompense de votre cerveau et vous envoyer un petit choup de dopamine. Comment faire ? Prenez un grand projet. Par exemple, ce livre que vous avez toujours voulu écrire. Mes DM regorgent de livres non écrits, de livres commencés, de livres presque terminés, de livres à l'état embryonnaire. Prenez par exemple ce grand projet. Par exemple, ce livre que vous rêvez d'écrire et divisez-le en petites étapes. Commencez par une page. Si une page, c'est trop. Commencez par un paragraphe. Si un paragraphe, c'est trop. Commencez par un dealing. Si dealing, c'est trop. Commencez par une phrase. Mais commencez. Chaque petite victoire active le système de récompense de votre cerveau. Une fois que vous avez fait ça, félicitez-vous. Même si c'est une page un peu chaotique entre deux interruptions, vous avez avancé. C'est toujours mieux que de rester planté sur le bord de la quatre voies à dire « je n'ai pas confiance en moi ». Trois, ça c'est ma partie préférée du processus, créer des rituels du courage. Avant une grosse décision, respirez. Respirez profondément, allongez vos cycles respiratoires. Visualisez votre succès. Laissez-vous envahir, gonfler comme une baudruche par cette vision. Imaginez-vous dans cette réunion ou sur cette scène calme et sereine. La visualisation, ce n'est pas juste pour les stars du sport, c'est aussi pour nous, les mamans, les pros, les femmes multitâches. Et si vous doutez du fait que la visualisation fonctionne, je vous invite à écouter mon épisode de podcast sur la visualisation et profitez-en pour écouter mon épisode. Je crois que c'est le 65 sur les affirmations positives. Comment vous allez faire ? Chaque matin, avant de sortir de chez vous, prenez 2 minutes, 120 secondes pour visualiser votre journée. Vous êtes en train de réussir, même si vous devez jongler entre la gestion de projet et la machine à laver. 4. Acceptez l'inconfort. Soyons honnêtes, on se sent parfois tellement mal à l'aise qu'on préférerait disparaître. Mais comme dit Beyoncé, le confort, c'est l'ennemi de la croissance. Vous grondissez dans l'inconfort, que ce soit à gérer une réunion délicate ou à essayer d'éviter une énième dispute à la maison. Comment faire ? Identifiez une situation inconfortable que vous évitez, par exemple, demander une augmentation ou avoir une conversation délicate avec votre maman. Entrez dans cette situation en acceptant que l'inconfort fait partie du jeu. Notez ce que vous ressentez et voyez à quel point c'est moins effrayant une fois que vous l'avez fait. 5. Mesurer les progrès à la perfection. Ne cherchez pas à être parfaite. Mesurez chaque petit pas chaque fois où vous avez osé. Vous savez, c'est comme quand on prépare une tarte maison avec les enfants. C'est pas parfait, il y a de la farine partout, mais le simple fait de l'avoir fait ensemble est déjà une victoire. Comment vous allez faire ? Tenez un journal intime de vos victoires. C'est cette répétition qui vous aidera à développer une véritable confiance à long terme. Et si vous avez envie de nourrir encore plus cette énergie, je vous recommande mon épisode 42 Comment protéger ton énergie où je parle de la manière dont vous pouvez protéger, préserver votre énergie tout en vous concentrant sur vos petites victoires. Voilà. Cet épisode était là pour te rappeler que la confiance en soi, c'est pas une condition privée à l'herbe au succès. Absolument pas. C'est le courage d'agir qui est vraiment important. Alors la prochaine fois que vous sentez le doute, ne laissez pas votre cerveau vous piéger avec ce faux mythe. Faites ce petit pas, essayez et voyez la confiance suivre. La confiance, c'est pas une locomotive. C'est un wagon de fin. La confiance, ça suit. La confiance est consécutive à l'action. N'oubliez pas de vous abonner au Jour d'un Intime du Succès. Chaque abonnement compte. Je vous vois, je lis vos avis. Je suis émue quand je lis ce que vous écrivez. Je suis émue quand je vois les notes que vous attribuez à notre podcast. Merci beaucoup. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous allez oser faire ? Écrivez-moi vos victoires sur Instagram ou laissez-nous un avis. Je serai super méga contente d'avoir un commentaire au sujet de quelque chose que vous avez osé faire. À très bientôt pour un nouvel épisode du journal Intime du Succès. Je n'y crois pas, c'est déjà terminé. On se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes. Si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pimpuissance. Révons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend au voyage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonnez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.